Bonjour, bienvenue sur la cuisine de Linnoucha. Aujourd'hui, je vous propose une recette de boulettes de pommes de terre à la viande hachée ou plutôt l'envers. Ça va être un tagine de viande hachée à la pomme de terre. Pour préparer cette recette, j'ai pris de la viande hachée que je vais mélanger avec des oignons râpés. Je mets de la litre de pain que j'ai trompé dans du lait et après je l'ai égoutté. Je vais mettre des herbes, du persil. Je vais mettre des épices, épices pour kafta, un tout petit peu d'ail, un tout petit peu de sel. De soleil, on fait beau aujourd'hui, du coup ça va se pire. Et je mélange le tout pour former un mélange bien homogène de kafta. Une fois le mélange bien obtenu, je laisse reposer au frais pendant 15 minutes le temps de préparer mes pommes de terre. Là, je suis en train de préparer les pommes de terre. J'ai cuit les petites pommes de terre en nouvelles, que j'ai cuit à l'eau chaude pendant 10 minutes. Je vais les éplucher avant de les farcir à la viande hachée. Là, je vais façonner mes boulettes. J'attrape de la viande, je l'aplatis sur ma main. Je mets à l'intérieur de la pomme de terre et j'essaye de ramasser pour bien couvrir ma pomme de terre sur tous les côtés. Je roule et là, je vois que ma boule est bien formée. Je la pose et je fais pareil avec les autres. J'attrape de la viande, je l'aplatis sur ma main. Je mets de la pomme de terre à l'intérieur. J'essaye de la couvrir complètement avec ce geste et je la roule. Elle fait pareil jusqu'à ce que je finisse toutes les boules. Les boulettes sont maintenant prêtes. J'attaque tout de suite la préparation de la sauce tomate. Je commence à préparer mon tagi. Là, je mets un peu d'huile d'olive dans le tagi. Et je mets le reste, la moitié de l'oignon que j'ai coupé tout à l'heure en petits dés. Et je laisse revenir. Entre temps, j'ai mis une poêle sur le feu. Je veux mettre de l'huile d'olive dedans. Je la laisse chauffer et je mets mes boulettes à cuire. L'idée, c'est que les boulettes forment une petite croûte avant de les mettre dans la sauce. Comme on avait déjà réalisé pour le tagine des boulettes toutes simples, je préconise de les faire passer à l'huile d'olive avant de les plonger dans la sauce pour qu'ils restent bien fermes, qu'une croûte se forme et que la boulette ne se défait pas à la cuisson. Je laisse revenir mes oignons pendant 5 minutes à découvert. Et je surveille entre temps les boulettes de viande. Je vois que mon oignon a pris une jolie couleur. Entre temps, mes boulettes, je les ai retournées sur tous les côtés pour qu'ils forment les croûtes de tous les côtés. J'éteins le feu et je le laisse de côté. Et là, je mets de la sauce tomate par-dessus. C'est une sauce tomate que j'ai concassée grossièrement, épluchée et concassée. Je mets dans mon tagine, je mets mes épices, ainsi que le sel. J'ai choisi de mettre une petite cuillère d'harissa aujourd'hui. Pour les personnes qui n'aiment pas l'harissa, ça reste quand même facultatif. Pour avoir une sauce bien relevée, je mets le reste du persil. Je couvre mon tagine et je laisse épaissir ma sauce tomate pendant 6 à 7 minutes à feu très moyen. Après cuisson de la sauce tomate pendant 7 minutes, j'ôte mon couvert et je vois que ma sauce est bien réduite. Je pose délicatement mes boulettes de viande dans la sauce. Et je les laisse cuire à feu très très moyen pendant une dizaine de minutes, le temps que les boules ne s'imprènent de la sauce. à couvert bien évidemment. Je couvre mon tagine. Mon tagine de kefta à la pomme de terre est maintenant prêt. Servez-le chaud, très très bien chaud avec du pain marocain. Je vous souhaite un très bon appétit et je vous dis, retrouvez-moi sur la cuisine de Ninoucha avec vos commentaires et vos questions. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. A bientôt !